Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de programmer une version simplifiée du Leadspeak. Alors qu'est-ce que c'est Leadspeak ? Donc il signifie langage de l'élite. C'est un langage qui est utilisé ou était utilisé par les geeks, les hackers, etc. qui consiste à remplacer des lettres par des choses qui y ressemblent graphiquement. Par exemple un S, ça ressemble à un 5. Donc on va remplacer le S par un 5. De la même façon, ici on nous dit un T peut être remplacé par un 7. On peut faire des choses plus sophistiquées. Par exemple un U, ça ressemble au symbole pipe, qui est la barre verticale, underscore et à nouveau pipe. Il y a trois caractères ici pour en remplacer un seul. Et là, voilà un exemple de quelque chose qui peut ressembler visuellement à K. Alors nous, on ne va pas faire quelque chose d'aussi sophistiqué avec tout un tas de lettres. On va regarder donc une version un peu simplifiée où on va remplacer tout simplement les voyelles. Donc le A, le E, le I et le O par des chiffres. Le A va ressembler à un 4. Le E, un 3, puisque c'est une sorte de E à l'envers. Le 1 et le 0. Donc notre fonction Let's Speak doit admettre en paramètre une chaîne, une chaîne de caractère. Donc par exemple ici, on a mis je parle en Let's Speak. Et en sortie, eh bien il faudra que notre phrase soit en majuscule. Donc là on voit que le J, le P, tout est en majuscule. Et bien entendu, les voyelles devront être remplacées par les chiffres correspondants. Donc voilà, c'est parti pour la création de cette fonction. Alors comme première version, on peut imaginer parcourir les différentes lettres de la phrase. Et à chaque fois qu'on voit un A, un E, un I ou un O, eh bien on va le convertir avec le chiffre correspondant. Donc ça donnerait quelque chose comme je définis ma fonction, donc on va appeler Let's Speak, qui admet en paramètre notre texte. Et puis donc en sortie, on aura à nouveau des lettres, mais avec les changements pour les voyelles. Donc en sortie, pour l'instant, on n'a rien du tout. Et on va parcourir les différentes lettres de la phrase. Donc pour c in txt, donc si je fais ça, attention, si la personne a tapé la phrase en minuscule, le petit c va être en minuscule. Donc moi ce que je veux quand même à la fin, c'est que la phrase soit en majuscule. Et c'est important, quand je vais faire le test, est-ce que c'est bien un A majuscule, un E majuscule. Donc pour éviter tous les ennuis, eh bien on va tout simplement mettre en majuscule la phrase. Donc texte txt.upper, on aura tous les caractères en majuscule. Donc on peut tester ici, si j'écris bonjour.upper, donc parenthèse, parenthèse, j'ai bien bonjour en majuscule. Donc là, je suis en train de traverser les différentes lettres de la phrase. Et on va faire donc les différents tests, dire que si c'est, c'est un A majuscule, bien entendu. À ce moment-là, dans sortie, eh bien il va falloir que je rajoute le caractère 4, puisque je convertis mon A en 4. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Là, on pourrait dire si c est égal à E, mais ça veut dire que si je fais ça, donc si c est égal à E, et puis après je ferai si c est égal à E, etc. Mais ça veut dire que quand j'ai un caractère, il va regarder est-ce que c'est un A ? Donc si c'est un A, il va faire ça. Mais ensuite, il va aussi regarder est-ce que c'est un E ? Donc ce qui est un petit peu idiot, puisque si ce test-là est vérifié, a priori, c'est que les autres sont forcément faux. Donc là, pour éviter qui fassent les différents tests et donc aller finalement plus vite, eh bien on va rajouter else if. Donc ça veut dire que si c est égal à A, je fais ça. Sinon, si c est égal à E, je fais ça. Sinon, si c est égal à I, je fais ça, etc. Donc là, on va gagner en efficacité. Donc là, on va dire que je remplace ça par un 3. Et c'est reparti. Alors on peut même faire un copier-coller de cette partie-là. Et à nouveau, je vais faire entrer et un copier-coller. Donc là, je remplace ici par un I et donc là par un 1. Et là par un O et ici par un 0. Voilà. Donc il faut bien voir l'intérêt du else if. Donc il fait ce test-là. Si ce n'est pas vrai, il va faire ce test-là. On imagine que celui-là est vrai parce que c'est la lettre E. Donc il va rajouter 3, mais il ne va pas regarder les autres tests. Alors que si j'avais mis des if partout, systématiquement, il regarderait les 4 cas possibles. Donc ce serait 4 fois plus lent que la version qu'on a ici. Alors, il nous manque quand même quelque chose. C'est, si le caractère n'est ni un A, ni un E, ni un I, ni un O, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien ça, c'est donc le else, de dire que dans les autres cas, eh bien qu'est-ce que je rajoute dans sortie ? Eh bien c'est le caractère en question. Donc je n'y touche pas. Il reste le petit c que j'avais au départ. Une fois que j'ai fait tout ça, donc une fois que j'ai parcouru mon texte en majuscule et que j'ai fait éventuellement les changements ou rien du tout, je vais retourner, donc sortie. Voilà. Donc si je lance, là je vais écrire « let speak » et on va mettre une petite phrase. Donc je vais marquer « je parle » et je le fait entrer. Donc il a bien mis en majuscule et quand il y avait les voyelles, le E et le A, il les a convertis avec les bons chiffres. Alors, deuxième version, c'est de définir une fonction à part qui va coder les lettres. Et ensuite, on va parcourir donc les lettres de la phrase et on va pour chacune des lettres la coder. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on va définir une fonction qui s'appelle « code » qui va coder un seul caractère. Donc là, on va coder une lettre. Alors comment ? Eh bien on va dire que si cette lettre c'est A, eh bien c'est terminé. Je retourne 4. Donc si c'est un A, je renvoie 4. Et évidemment, je vais faire la même chose pour les autres possibilités. Donc on va faire ça comme ça. On va faire des petits copier-coller. Donc A, E, I, O. Donc ici, E, I et O. Et à côté, donc on va mettre le 3, le 1 et le 0. Alors là, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de else. Parce que si c'est un A, il va retourner 4 et donc il va sortir de cette fonction. Le résultat sera 4. Donc il n'ira pas regarder ce qui est après. Si maintenant ce n'est pas un A, il va regarder ici. Si c'est un E, il va retourner 3 et donc il va sortir de la fonction. Donc il ne regardera pas ce qu'il y a après. Si c'est un I, il retourne 1 et il s'en va. Si c'est un O, il retourne 0 et il s'en va. Et si tout ça est faux, il ne faut pas oublier quand même à la fin de dire je retourne le caractère. Donc si je veux coder une lettre et que cette lettre n'est pas une voyelle, il va me retourner la lettre. Donc c'est comme si on n'avait rien fait pour cette lettre-là. Donc voilà, ça c'est mon code. Donc après, on peut faire comme tout à l'heure. Donc définir let's speak avec du texte. Dire que dans sortie, il n'y a rien du tout. Parcourir la phrase en la mettant au passage en majuscule. Et puis dans sortie, on va ajouter quoi ? Eh bien, on a tout fait avant. C'est de dire quel est le code de la lettre. Donc je rajoute systématiquement le code de la lettre et le code est fait à part. Donc ça me fait un programme principal qui va être très court. Et en fait, le calcul lui-même se fait en dehors de notre fonction, de notre programme principal. Et à la fin, je vais retourner, sorti. Voilà, donc on va tester. Donc je lance let's speak et je vais réécrire je parle. Et j'ai donc le même résultat. Alors, troisième version, on va rester donc sur cette idée d'une fonction à part qui permet de coder notre lettre. Par contre, ici, on va, on ne va plus faire de boucle. On va enlever tout ça et on va essayer d'écrire ça, en fait, sur une seule ligne. Donc comment ça marche ? Donc là, on va retourner quelque chose. Ce que je veux, c'est pour chacune des lettres du texte, appliquer code. Donc pour faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle map. Donc on va transformer, en fait, chacune des lettres du texte en utilisant code. Donc il faut écrire code. Et on va appliquer code au texte qu'on a mis en majuscule. Alors, si déjà j'essaye ça, donc je lance, je vais marquer let's speak. Et ici, je parle. Il m'affiche map. Donc ça veut dire qu'il m'a affiché, enfin, il a fait quelque chose. On ne voit pas quoi. Alors on avait eu la même chose avec filter dans une autre vidéo. Donc on va lui demander de nous afficher une liste. Donc je vais relancer let's speak avec, donc, je parle. Et là, on voit bien les lettres apparaître. Le J, le E, donc transformé en 3, l'espace. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut, sauf que, évidemment, la présentation n'est pas terrible. Donc on va demander à rejoindre toutes ces lettres-là. Donc ça, c'est avec join. Et entre chaque, on ne veut rien du tout. On veut que ça colle. Donc pour faire ça, on met guillemet, guillemet, point, join. Et on va mettre des parenthèses autour de tout ce qu'on a fait. Alors avant de mettre guillemet, guillemet, je vais vous montrer ce qui se passe si je mettais un caractère entre les deux, par exemple une petite étoile. Donc si je demande à joindre en utilisant une petite étoile. Donc si je refais let's speak, je parle, on aurait donc les lettres qui sont bien jointes en utilisant à chaque fois étoile entre les deux. Alors moi, comme je ne voulais rien du tout, eh bien, je n'ai rien mis ici. Donc let's speak, et je remets je parle. Alors j'ai oublié l'espace. Et j'ai bien donc à nouveau la même chose. Donc voilà l'intérêt, c'est que map va donc appliquer la fonction code à chacun des éléments du texte. Ça va donc à la fin me donner une map, donc que je convertis en liste pour bien voir les différentes lettres. Et une fois que je vois les différentes lettres, je joins les éléments. Donc autre version, il s'agit donc de remplacer les A par D4, les E par D3, etc. Eh bien, il y a donc la méthode qui s'appelle replace pour remplacer. Donc plus précisément, donc si je remets let's speak avec donc notre texte, de point, on va donc en fait, dans sortie, mettre le texte du départ, donc en majuscule. Donc pour l'instant, j'ai juste repris le texte et je l'ai mis en majuscule. Et on va demander à remplacer dans ce texte-là, donc dans sortie, les A par D4, les E par D3, et pareil pour les deux autres. Donc comment on fait pour remplacer ? Eh bien, c'est sortie.replace. Donc là, il va remplacer tous les A ou tous les E ou tous les I ou tous les O. Donc remplacer tous les A par D4. Donc il y a deux paramètres, la lettre que je veux remplacer et par quoi je la remplace. Donc si je fais ça, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'il va le remplacer, mais on ne sait pas quoi faire de ça. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, on écrase la variable qu'on avait avant, donc sortie, ça devient sortie où j'ai remplacé les A par D4. Donc là, il ne faut pas oublier d'écraser notre variable sortie. Ensuite, eh bien, je fais un copier-coller plusieurs fois, et on va dire, on reprend sortie, donc c'est le sortie qui est finalement avant, on va remplacer les E par D3, on va remplacer les I par D1, et on va remplacer les O par D0. Et à chaque tour, vous avez bien compris, on écrase sortie. Donc à la fin, je retourne sortie. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est un caractère qui n'est pas A, E, I, O, U ? Eh bien, il va tout simplement ne pas remplacer, puisque lui, il va remplacer que les A, les E, les I et les O. Donc ça ne bougera pas, donc ça restera bien la lettre mise en majuscule. Alors on va tester ça. Donc si je refais Let's Speak et que j'écris Je Parle, on a à nouveau le programme qui fonctionne. Alors pour cette dernière version, on peut se dire ce qui est embêtant dans le programme précédent, c'est qu'on a l'impression que ces lignes-là sont quand même très très semblables. Simplement, ce qui va changer, c'est le A4, E3, voilà. Donc on a envie de faire finalement une boucle, de se dire, je dois répéter quatre fois pratiquement la même chose. Donc on va enlever ça et on va se dire, je fais une boucle où mon caractère, il va se balader dans A, E, I, O. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? On a dit j'écrase sortie et qu'est-ce que je mets à la place ? Eh bien, je remplace mon caractère, puisque le C, ça va être le A, le E, le I, le O, par... Mais là, je suis un petit peu coincé, je ne sais pas par quoi le remplacer, parce que je ne vois pas ici. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de non pas faire pour C, IN, A, E, I, O, U, mais de savoir à quelle position je suis. Est-ce que c'est la première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre ? Et donc, pour faire ça, on avait vu dans une autre vidéo, le ENUMERATE. Donc, ENUMERATE, c'est pour énumérer... Alors, je vais vous le remettre ici. Si je demande à faire ENUMERATE A, E, I, O, donc là, il met ENUMERATE, donc on ne voit pas bien ce qui se passe. Mais si je lui mets LIST ENUMERATE, il va nous dire, voilà, à la position 0, c'est un A, à la position 1, c'est un E, et donc je peux récupérer à la fois la lettre, mais également la position où elle est. Donc, quelle va être l'astuce ? L'astuce, c'est de se dire, moi, le A, il doit se remplacer par un 4, le E par un 3, ensuite un 1, ensuite un 0. Donc, si je regarde cette chaîne et que je fais, par exemple, crochet 1, eh bien, ça veut dire qu'il va me renvoyer le 3. Donc là, on voit que si c'est un E, eh bien, je dois le remplacer par ce qui est à la position 1 dans cette chaîne-là. Donc là, j'aurai bien le A, le E, le I, le O. Donc position 0, position 1, position 2, position 3. Donc toute l'astuce, c'est de rajouter un I pour récupérer l'index, en fait, à quel endroit on est, position 0, position 1, position 2, position 3. Et ici, on va le remplacer, maintenant, on sait, c'est par 4, 3, 1, 0, crochet I. Voilà, donc là, il faut lire ça tranquillement, mais donc le C et le I vont parcourir les 4 lettres. Et à chaque fois, donc, le C, ça sera le A, le E, le I ou le O. Et le I, ça sera la position, donc position 0, 1, 2. Et donc ici, je sais par quoi le remplacer. Alors, on va tester ça. Donc si je fais à nouveau Let's Speak, et que j'écris, je parle. Alors, oui, j'ai une faute ici. Donc c'est bien une parenthèse. Et ça fonctionne. Donc voilà pour toutes ces versions. C'est bien. C'est bien.